Allez on se retrouve pour les playoffs. On a fini 3ème de Ligue 2 et donc là on affronte le vainqueur du match entre le 5ème et le 4ème, à savoir Kahn qui a battu le Paris FC. Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui sous l'appui, tout le monde est prêt, le coup d'envoi dans quelques instants, demi-finale des barrages, attention ça va se jouer sur un seul match, on a hâte que ça commence Pierre et moi. On a hâte que les joueurs demandent de l'objet de la saison, on va savoir l'accession, évidemment on a l'impression qu'on commence à se faire sentir, parce qu'on a joué l'idée là. On disait tout à l'heure Pierre qu'il n'y avait pas vu 2 joueurs qui sortaient vraiment du lot. On peut le dire Hervé, avoir ces 2 joueurs sur le terrain ça donne vraiment envie de commenter. Voici la composition de l'équipe à domicile, schéma classique pour cette équipe 1-4-4-2. Il va falloir qu'on s'impose, et si on s'impose, on jouera le 18ème de Ligue 1 pour accéder à la Ligue 1. Vous découvrez la composition du stade Manerbe de Caen, alors que vous découvrez le schéma tactique retenu par l'entraîneur aujourd'hui. On a envie de penser pour les défenseurs latéraux, pour non seulement devoir faire le métier sur les ailes, soutenir le milieu, et même proposer les solutions aux attaquants. Il va falloir suivre pour moi chacun. C'est un ballon qui passe de l'équipe à l'autre. Attention, il a du champ devant lui. Un redoublement de passe pour créer de l'espace. L'ouverture, cherche une solution là. Là il s'est construit devant le but, sans se précipiter. Le centre un peu raté, et le gardien qui s'en saisit tranquillement. Cherche une solution là. Un hors-jeu qui est signalé. Ah c'est dommage, un bon joueur qui filait. Ils sont pas contents les supporters, ils estiment que ça mérite un pélo. La frappe. Oh oui, joli, bien joué le gardien. Le terreur qui a visé à la zone du point de pénalty. Et l'ouverture du score. Alors, dûment rester dans ces barrages, dans ces playoffs de l'izeux. 18 minutes de jeu. Bien joué le score. Allez, il passe. Il est devenu l'équipe de 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 l'équipe. C'est donc l'ouverture du score, 1-0. L'intervention, l'intervention est parfaite, un bon anticipatio. Oh, il va être droit à rattraper, attention. Pour la nouvelle occasion, il sorti impeccable, le gardien qui est pu se coucher dans ses pieds. L'attaque, on n'a même pas eu le temps de faire accrocher. Il essaye de trouver la faille. Ah ouais, très bien pris. Attention, il y va tout seul. Le gardien qui ne peut encore en pousser, c'est pas terminé. C'est tout. Il ne se passe, c'est qu'à nous. Rien à dire, il a vraiment sorti le grand jeu sur cette grosse occasion. Attention à la frappe. Oh oui, bien joué, le gardien à la parade. Il est bien parti ce corner. Corner repoussé par le gardien. Frappe au athènes, on ne sait jamais. Qui est rendu au camp adverse. On cherche la faille. La défense inverse. Anthony Gobert, GCP. Ils n'ont vraiment dans le vif du sujet de cette compétition. C'est deux équipes qui sont de Portugais au final. Et les supporters des deux camps qui ont fatalement commencé. Vraiment avancé en profondeur. Mais bien vu. Oh, l'excellente parade du gardien. Oh, incroyable. Oh là là, il a raté ça. Comment il a trouvé le moyen de ne pas marquer. Ah, c'est bien venu. Ça, c'est bien venu. C'est une belle perte de balle. Il n'avait pas le choix. Il fallait vraiment qu'il revienne. Allez. 2-0. 2-0. Ça fait donc deux buts d'écart maintenant. 2-0. On gagne du terrain. Attention. Bien joué. Bonne sortie là du gardien. Il était dangereux ce ballon. Il a bien anticipé. On a joué 3 minutes de plus. Allez, progresse bien là. On a cherché un peu de tir dessus. Oh, le coin danger. Le gardien qui écarte le danger. Mais ça joue toujours. Et le troisième but. Oh, il fait un petit breakdance. Il fait donc 3-0 dans ces barrages. Alors, c'est la mi-temps, mais on connaît déjà le résultat final, un vainqueur en tout cas de ce match. Des joueurs qui regagnent le vestiaire avec cet avantage à la marque. Bon, il n'y a pas eu de match dans les 45 premières minutes. Espérons que l'équipe arrive à refaire surface. Il ne risque pas le ballon. Il le perde. Allez, j'ai eu le quatrième but. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Oh, c'est parti. C'est parti. C'est parti. Et nouveau but 5-0 pour le MOFC, Stan Malherba qui a complètement craché, et nous on est en direction de Ligue 1, et le MOFC c'est qu'il y a la possibilité de monter en Ligue 1. Et là ça fait 5-0, une rencontre, 10 tours vraiment à la correction, un placement immédiat pour l'équipe visiteuse, et avec sûrement des petits ajustements tactiques qui vont bien avec. Oh oui, encore une bonne passe, ça part bien, action dangereuse, attention ça peut faire Encore un but, Stan 6-0, 6-0, 6-0, 6-0, on a explosé quand ? Et bah on va s'arrêter là pour ce match, on va demander notre emplacement, ça ne sert à rien de continuer, 6-0, autant se garder de la fraîcheur pour les prochains matchs. Le mec, il y a les 3 buts. Le mec, il y a les 3 buts. Le mec, il y a les 3 buts. Allez, on va jouer le match contre Nîmes. Allez, les joueurs qui sont prêts ou presque, les tribunes bien garnées. On attend tous avec impatience le début de ce match, le match dont tout le monde parle depuis pas mal de temps. Salut tout le monde, du spectacle au programme aujourd'hui avec un match qui va se jouer dans d'excellentes conditions. C'est la dernière chance pour ces deux équipes de ne pas descendre, la pression doit être monstrueuse. C'est un peu comme le rattrapage au bac, désolé de vous rappeler des mauvais souvenirs les mecs. Voilà un joueur que l'on va suivre vraiment de près dans ce match. Il a signé un triplé lors du dernier match, ça peut nous donner une idée de son état d'esprit. Il est en pleine confiance. C'est pareil, si on mène 4-0 ou un truc comme ça, on demandera d'un remplacement parce que ça sert à rien de continuer de jouer si on sait qu'on peut garder de la fraîcheur pour un prochain match. Allez, le Nîmes Olympique qui a fini, donc 18ème de Ligue 1. Et nous, les 3ème de Ligue 1 qui avons battu dans des matchs précédents au camp pour les barrages. On s'est donné la possibilité de jouer ce match. Ils exercent un énorme dressing sur les joueurs adverses. Ouais, mais c'est comme ça qu'ils récupèrent beaucoup de ballons. Quand tu vois la compote, tu n'es pas trop que plusieurs joueurs qui sont nés avec trois poumons tellement ils galopent. Et voici le rouge de départ de l'équipe visiteuse. Schéma classique pour cette équipe, un 4-4-2. C'est de plus en plus rare que les équipes débutent en 4-4-2, mais... Au final du match, on revient souvent à un système. Et ça commence à l'instant même. Allez hop, 1-0. Ouais, la percussion. Si on prend un retrait, 1-0. Elle est menée directement. On y'a des noms... Il me dit que je vais être encore dans un autre équipe. Ah bon ! C'est fini. Si je l'ai vu dans un autre équipe, je vais le faire. Je vais le faire comme si je suis là. Je sais que je vais le faire comme si je n'ai pas la carte non. Et là, on peut y avoir une sorte de tourno. Je ne savais pas la. Je ne sais pas Si je ne sais pas si j'ai le fait qu'ils sont tous les joueurs, Je ne sais pas si je suis là de jouer au niveau du batac. Il cherche un court tir bien sûr, il s'en filtre, attention, il va centrer là, et le gardien à la réception de ce centre. Il ne serait plus qu'un pour lever, il s'en traverse les partenaires. Elle est 2-0, on va essayer qu'il mène 2-0 face à Nîmes. 2-0, on va le voir pour l'inverseur, on cherche une solution, derrière il continue à avancer, ça va reposer le toto. Allez, 3-0, on enfile les vues, le type est en confiance. Les joueurs qui veulent, c'est-à-dire en lien. On va faire un exemple qui nous montre au début avec une autre caméra. 3-0, toujours pas de réaction en face. Le gardien qui repousse le ballon, qui écarte le danger. Il faut tourner, en attendant un petit décalage possible. Une faille dans la défense. On laisse pas, c'est rendu direct à l'adversaire. Attention, la contre-attaque. Attention, il peut aller au bout maintenant. Tire. Ouais, il s'est pas laissé surprendre le gardien. Bien défendu, il a coupé la ligne de passe. Intervention, intervention, parfaite, bonne anticipation. L'adversaire qui s'empare de ce ballon. La faute, oui, pas correcte ce tacle. L'arbitre, à mon ami, va le sanctionner. Avec ce jaune, il va devoir faire attention maintenant. Quand on sait ce qu'il apporte offensivement, il vaut mieux pour son équipe. Il évite de se faire expulser des plans. Il s'avance vers la surface. Ah, il peut s'échapper, là. Le gardien qui repousse, il vient toujours dans le danger. Là, c'est qu'il touche. Ouais, il est bien placé pour s'entrer. Un ballon qui s'éloigne de la zone dangereuse. Il est un petit peu cerné, là. Il est très long de deux. Il s'enchaîne en expulsion, là. Attention, c'est pas fini. Allez, attention à l'éventuel contre-attaque. Ah oui, c'est le jeu. Mais le drapeau qui s'est levé. Mais dommage, parce qu'il était seul. L'adversaire. Ce qu'on va faire, c'est qu'il y a 3 zéros. On va demander la tromplacement. Hop. On était crevé. On a beaucoup couru dans la première mi-temps. La pièce de fil, évidemment. On est un petit peu, c'est parti. Bon, on se retrouve pour le béant de la saison. Alors, je vous aurais évité les deux derniers matchs, je vous fais montrer ce qu'il s'est passé. Du coup, Le Havre finit leader de Ligue 2 et donc remporte le championnat et monte en Ligue 1 avec Lorient qui est le deuxième, Le Mans, Paris FC, Caen qui a joué les barrages. On sait que Caen avait battu le Paris FC, que nous on a battu Caen en barrage, donc on a joué les barrages. Rodez, Aberration et Sochaux, c'est relégué. Coupe de France, nous l'avons gagné 1-0 face au LOSC. Bon, on avait gagné la Coupe de la Ligue plutôt contre Le Havre. 3-0. Et nous sommes montés 6-2 ensemble des matchs. C'est plutôt pas mal. Donc, qui a remporté la Super Coupe d'Europe ? C'est Liverpool, la Champions League, Liverpool. Et l'Europe à Ligue, c'est le Spartak qui a remporté. Donc, on va aller voir en Ligue 1, en Ligue 1, qui c'est qu'il descend, qui c'est plus pratique. Alors, il y a le PSG qui finit premier, le L deuxième. Le LOSC 3e. L'ES Monaco, la S Saint Etienne, ça jouera la Ligue Europa. Et nous, on jouera la Ligue Europa aussi, vu qu'on a gagné la Coupe de France et la Coupe de la Ligue. Qui est relégué ? Donc, Dijon et le Stade Brestois, c'est relégué. Nîmes aussi, on les remplace. Donc, ça sera remplacé par le Havre, l'Orient et donc le Mont FC. Ça va être une ligue intéressante pour la saison prochaine. Du coup, on se laisse sur cette vidéo. On se retrouve pour le prochain épisode sur la carrière joueur. Allez, à plus.